Bonjour, je suis très content de vous retrouver après tous ces longs mois d'absence. En fait, j'étais beaucoup sur la route et surtout j'enregistrais mon album solo, mon premier album solo, qui sortira au mois de septembre prochain. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Aujourd'hui, on va étudier un cours que je fais à l'école MAI à Nancy, et qui s'appelle « Variations autour d'un thème connu ». En fait, c'est quelque chose que je vous conseille de faire sur d'autres titres. Vous prenez un morceau qui existe, dans ce cas-là, ici c'est un morceau de Steve Wonder qui s'appelle « I wish ». Et vous vous dites « Tiens, si le bassiste n'avait pas fait cette partie de basse dans ce morceau, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre à la place ? » Voilà, c'est un petit jeu très marrant à faire, et vous allez voir que ça change complètement l'esprit du morceau. C'est le but recherché. Donc, il y a deux choses à faire très attention, c'est que l'écriture est en binaire, puisque c'est écrit en double croche sur la partition, mais qu'il faut le considérer comme un sextolet auquel on aurait lié les deux premières, donc 1, 2 et 4, 5. Si je m'exprime plus clairement, au lieu de ce soit 1, 2, 3, 4, c'est « tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. » D'accord ? Donc, même si vous le lisez comme ça, il ne faut pas le jouer en binaire. et la deuxième chose c'est qu'il y a une tartine de bémol à la clé puisqu'on est en mi bémol donc il faut faire très attention à ça mais juste ne vous inquiétez pas une fois que vous avez chopé la position du mi bémol toutes les notes vont venir évidemment quand vous jouez un mi bémol vous voyez un la c'est évident que c'est un la bémol donc ce sera plus évident une fois que vous aurez votre position bien en mi bémol bon, et bien je ne vais pas vous dévoiler tout de suite la partie originale de ce morceau puisque peut-être vous la connaissez on va commencer donc vraiment comme si j'arrivais en studio parce que c'est ça le but des cours que je donne là-bas à l'école c'est que voilà vous êtes dans une position d'un bassiste qui arrive pour une séance de studio et on lui donne un playback où il n'y a pas de basse et bien il faut trouver la partie de basse et il faut proposer beaucoup d'idées pour que la personne puisse choisir et décider sur ce qu'elle veut donc évidemment le premier réflexe c'est de... donc premier réflexe oui c'est d'écouter le playback parce qu'il y a beaucoup de bassistes qui entendent un truc et au bout de la deuxième mesure ils n'ont même pas entendu le cycle complet ils sont déjà en train de jouer et ça non il faut bien écouter ce qui se passe ce que joue la batterie ce que joue la guitare ce que joue le piano c'est très très important pour un bassiste de savoir ce que les autres jouent afin de pouvoir se placer en fonction justement de ce qui se passe déjà sur le playback d'accord ? c'est très important ça ne vous précipitez pas écoutez bien le playback prenez le temps d'écouter maintenant on arrive effectivement au premier réflexe du bassiste c'est de se caler sur la batterie donc on écoute bien ce que joue grosse caisse caisse clair et on construit notre ligne de basse en fonction de ça c'est pas systématiquement obligatoire mais une chose dont on est sûr c'est que ça va marcher ok ? donc on ne prend pas de risque à faire ça 3 4 ok j'insiste bien sur la longueur des notes ce sont des noirs donc il faut bien les faire aller jusqu'au bout du temps mi bémol tac et je bloque seulement sur le deuxième temps ok ? très important pas de difficulté il faut juste déplacer un peu la main ici pour faire ce plan ok ? et bien allons-y en vitesse normale voilà ce que ça donne 1 2 3 4 donc là on est calé sur la batterie il n'y a pas de soucis dans la basse numéro 2 sur la ligne numéro 2 je vais garder cet esprit de jouer avec la batterie et je vais juste étoffer un peu ma partie vous voyez que je rajoute une petite double croche après je joue un peu plus sur la deuxième mesure etc donc on va en fait partir de cette basse qu'on a sur la ligne numéro 1 et on va l'étoffer un tout petit peu 3 4 donc voyons ce qu'il donne en vitesse normale 1 2 3 4 4 voilà alors la différence avec la première la première ligne c'est que là il y a un petit point justement sur le mi bémol un petit point en dessous du la bémol ça veut dire qu'il faut piquer la note c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la valeur qui est inscrite c'est-à-dire c'est une noire mais on ne va pas la jouer jusqu'au deuxième temps comme dans la première ligne on va le piquer comme si c'était une croche et avec une autre croche c'est-à-dire d'accord et non ok donc les notes piquées c'est ça en fait on fait comme ça pour simplifier l'écriture pour pas qu'il y ait des soupirs partout c'est plus simple de mettre une noire avec un petit point dessus et de dire qu'il faut la jouer piquer c'est-à-dire courte ok par contre celles qui ne sont pas piquées il faut les jouer normales dans la deuxième mesure par exemple d'accord donc voilà pour la deuxième donc sur la troisième ligne de la basse numéro 3 tout simplement j'expérimente quelque chose que vous devez expérimenter dans tout ce que vous faites parce qu'il y a quand même 90% de chance pardon 90% de chance que ça marche c'est ce que j'appelle la walking alors ça ne veut pas dire systématiquement jouer jazz walking ça veut dire genre walking donc c'est jouer une note par temps 1, 2, 3, 4 on joue ton 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 d'accord ça bien sûr étant la base comme on n'est pas en train de faire un exercice mais une ligne de basse on va partir de ça et on va en plus l'étoffer un peu pour casser ce côté vraiment noir sur tous les temps mais franchement dans tous les styles ça vous pouvez essayer pour trouver une ligne de basse c'est parfait mais il y a quand même beaucoup de lignes de basse très célèbres qui sont comme ça en genre walking sur tous les temps 3 et 4 et donc là les notes ne sont pas piquées donc on les tient tout le temps en complet on regarde juste il n'y a pas de difficulté peut-être juste la dernière mesure donc si bémol ré bémol si bémol de nouveau et ré bécart donc ça fait pata pata d'accord si ré si ré bécart et là on revient au début de la mesure 1, 2, 3, 4 donc ça franchement n'hésitez pas bon on en arrive à la basse numéro 4 on a essayé de jouer très aéré en jouant vraiment sur la batterie on a essayé le genre walking en mettant une basse une note sur tous les temps on va essayer de jouer en croche maintenant d'accord donc effectivement la basse numéro 4 est en croche les croches piquées vous voyez qu'elles ont toutes le petit point au dessus donc déchiffrons tout de suite ce que ça nous donne alors c'est en fait je l'ai bâti comme une espèce de riff qui d'ailleurs c'est le même riff qui tient sur les deux accords 1, 2, 3, 4 alors pour la quatrième mesure vous pouvez faire un petit glisser pour aller sur le si ça vous permet de déplacer la main en même temps il n'est peut-être pas marqué mais vous pouvez le faire quand même donc la dernière mesure ça ferait ok on déplace donc la main ici pour revenir ici ensuite au début de la mesure numéro 1 1, 2, 3, 4 ça sonne en tout cas ça marche disons et bien nous ne sommes pas loin de la basse originale pour ceux qui ne la connaissent pas puisque c'était effectivement la basse qui a été enregistrée sur le disque ça date quand même des années 70 donc c'est un peu loin et enregistrée par Stevie Wonder lui-même d'ailleurs qui joue beaucoup d'instruments sur ce morceau et bien voici c'était aussi une basse comme ça piquée en croche et nous allons la découvrir ensemble pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore 1, 2, 3, 4 alors je l'ai marqué de cette manière sur l'original il alterne en fait le passage donc comme je l'ai écrit c'est à dire et des fois il repasse aussi en dessous donc ce sont les mêmes notes mais jouer un octave en dessous donc si on le joue en haut ça donne là, si, la, do et là avec les notes plus graves mi, sol, bémol la, bémol, si, bémol la, ok donc c'est les mêmes notes qu'ici mais jouer en bas donc il alterne vraiment dans l'original c'est tantôt l'un tantôt l'autre donc vous pouvez faire pareil comme ça vous chante normalement c'est plus comme ça ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 j'ai surtout voulu vous montrer que voilà on pouvait aller en haut on pouvait aller en bas on pouvait alterner l'un et l'autre voilà c'est vraiment comme vous le sentez quoi ok donc ça c'est la basse originale donc qui diffère un peu quand même de l'autre qu'on avait joué avant on restait vraiment plus sur deux notes précises là ça se balade beaucoup plus au niveau harmonique c'est quand même plus riche et si on cherche encore à rester dans ce débit de croche vous allez voir que si on le joue d'une manière complètement différente puisque là je suis en fait en notes piquées et vraiment régulier sur des croches régulières en notes piquées mais je peux choisir aussi par exemple de jouer ces notes plutôt beaucoup plus liées vraiment comme une walking jazz cette fois pensez vraiment dans l'esprit jazz avec la walking avec les notes plus ok vous allez voir que c'est donc le même système on a bâti sur des croches avec quelques petites apoggiatures mais c'est le système de croche aussi et ça va donner une sensation complètement différente juste parce que nous on le joue différemment ok donc si vous sentez vos chevilles qui commencent à enfler un peu ne vous étonnez pas c'est normal le rôle du bassiste ça vous prouve que le rôle du bassiste c'est très important dans un groupe et dans un morceau on peut vraiment changer la couleur du morceau 1,2,3,4 d'accord pareil il y a un petit glissé pour nous permettre de déplacer la main pas obligatoire mais vous pouvez le faire ou pas comme vous voulez je vais aller peut-être un peu plus lentement parce que là ça commence à se compliquer donc une note étouffée en rebond là aussi là après c'est simple et là on revient avec toujours le petit rebond patin 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 ok et la suite c'est juste ce qui est un peu difficile c'est difficile ce qu'il faut noter sur cette île basse 1,2,3,4 et donc je vais le faire voilà vous voyez que le morceau est complètement différent soit je décide de le faire vraiment très cool et plus une couleur jazz ou alors je le hache avec le ton d'accord donc voilà si c'est vous qui avez dû faire la séance vous auriez eu le choix jouer très simple jouer en croche jouant là c'est stevie qui l'a fait bon tant pis et c'est très bien comme ça d'ailleurs bon ça ne plaît pas à notre producteur donc on essaie de lui proposer encore d'autres idées parce que c'est vraiment ça qui est difficile quand on fait de l'accompagnement comme ça ou de l'enregistrement en studio c'est qu'il faut que l'artiste pour lequel on travaille ou le producteur pour lequel on travaille soit content donc souvent ils savent pas exactement ce qu'ils veulent ou ils ne sont pas en tout cas capables de vous le dire donc c'est ça le but de mes courses et d'essayer de trouver plein de lignes de base différentes pour proposer pour que le gars il ya un moment il dise ah oui tiens ça ça me plaît voilà ça ça me plaît pas ça ça me plaît pas ça ça me plaît donc il faut sans arrêt proposer des idées donc on va essayer d'en proposer une autre là je vais m'amuser à jouer un peu disco alors pour casser le côté disco vous allez voir que je vais mettre deux trois d'artifice pour que ça sonne un peu moins disco un peu plus sympa mais ça ça marche très bien avec aussi vous allez voir trois et quatre et cette ligne est bâtie sur une base de disco d'accord pour faire un peu moins pour la faire sonner mieux j'ai rajouté donc à la fin de la première mesure déjà donc là d'un catin et tout de suite sur la deuxième donc si j'enchaînais deux et là pareil alors je vous montre doucement celui-là d'un patin d'un ok et après voilà il n'y a pas d'autres difficultés 1 2 3 4 vous voyez on est toujours en croche mais on a encore un sentiment complètement différent dans le morceau et c'est ce qu'on recherche parce qu'à chaque fois il faut pas lui proposer donc des des couleurs différentes quoi si cela ne va pas on va essayer une autre donc la basse numéro 8 où là je vais jouer plus rythmique et un peu penser comme un riff comme c'était des cuivres qui jouaient par exemple ça c'est une très bonne chose à essayer quand vous cherchez des lignes de basse à un moment mettez vous à penser comme un autre instrument donc vous pouvez penser comme une percussionniste comme un guitariste comme un flûtiste ou un violoniste ça devient de plus en plus dur après et donc vous pensez ce qu'il pourrait faire et ça peut vous inspirer des lignes de basse différentes de ce que vous auriez dans les doigts parce que les doigts évidemment nous ramène toujours au même endroit c'est bien le problème vous le connaissez donc ce que vous pouvez faire pour éviter ça c'est justement c'est de poser la main et là vous écoutez le playback et vous vous dites tiens s'il y avait une basse qui jouait pas forcément moi mais s'il y avait une basse qui jouait qu'est ce qu'elle ferait dans ce morceau voilà et votre tête va trouver une idée et à ce moment là vous la vous la chercher après sur votre manche d'accord alors ça va être un peu long au début et fastidieux parce que vous vous retrouviez les notes que vous chantez mais ça vient assez vite quand même avec l'habitude de le faire et surtout que votre cerveau aura toujours beaucoup plus d'idées que vos mains ça c'est sûr pas de difficulté il faudra faire attention aux notes qui sont piquées donc pas les premières mais là oui d'accord là il n'y a pas de difficulté la dernière la dernière mesure uniquement alors ma pape d'accord déplacez bien votre main pour que vous vous retirez ne vous retrouviez pas ici à jouer le si bémol et à aller jouer le ré bémol avec la première note d'accord donc il faut décaler avant à la fin de cette quatrième mesure il faut décaler avant pour arriver ici donc ça donne ça la dernière mesure d'accord une fois que j'arrive ici je déplace tout de suite ma main pour être en position ici pour jouer si bémol ré bémol un deux trois quatre voilà ça commence à se compliquer un peu déjà au niveau de la lecture mais aussi au niveau du jeu alors pour la basse numéro 9 je voudrais mettre en lumière une ce que j'appelle moi des règles d'or c'est que quand on a l'impression qu'on a plus d'idées à proposer au niveau de la basse bien c'est bien simple il y a une idée vraiment génial qui va vous permettre de trouver beaucoup de lignes de basse d'un seul coup c'est de ne pas jouer le premier temps parce qu'effectivement un bassiste voire les mêmes tous les musiciens 90 fois sur 100 si on leur présente une ligne de basse ils vont jouer la première note sur le premier temps justement si on l'oubliait ce premier temps pourquoi je dis que ça ouvre plein de possibilités parce que vous pouvez jouer du coup sur la deuxième double croche du premier temps sur la croche du 2 du premier temps sur la dernière double du premier temps sur le sur le deuxième temps sur deuxième double du deuxième temps etc etc vous pouvez d'un seul coup vous avez plein de lignes de basse différentes qui peuvent s'offrir à vous donc l'exemple que j'ai donné ici c'est en démarrant donc sur la croche peint qu'un d'un en 3 4 pas donc je démarre sur le et je joue pas le premier temps justement ça c'est très important 3 4 1 ok on va aller un peu plus doucement peut-être pour enfin décortiquer ça un peu plus doucement donc la première mesure sol sol donc ces notes étouffées ont fait d'eau ensuite note étouffée et ré bémol mi bémol d'accord la deuxième c'est la même chose mais il ya encore plus de deux notes et de notes étouffées donc ça commence pareil un sol sol la ok la troisième quatrième c'est pareil 1 2 3 4 voilà ça retenez bien ça quand vous avez l'impression d'être à court à on oublie le premier temps parce que là par exemple on pourrait en chercher une autre c'est bien par exemple de vous donner un point de départ je parle là je me dis par exemple je vais partir sur la deuxième double croche du deuxième temps allez ou pif comme ça donc premier temps deuxième temps deuxième double croche ça fait je dois partir ici donc je vais essayer d'en trouver une comme ça voilà c'était juste un petit exemple comme ça impromptu pour vous montrer que c'est bien de se donner un point de départ et de construire sa ligne de basse à partir de ce point de départ ok passons donc à la dernière alors la dernière je vous préviens tout de suite c'est un peu un hommage déjà à james jemmerson bassiste que j'adore qui a influencé quand même jaco pastorius et les plus grands bassistes de cette période qui était donc vous connaissez certainement puisqu'il y a eu déjà des vidéos sur james jemmerson bassiste de la montagne dans les années 50 60 déjà c'est voilà pourquoi je dis c'est un petit hommage et c'est surtout si vous arrivez à placer une ligne de basse comme ça c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un qui aime bien la basse quand même parce que ça prend quand même pas mal de place donc c'est pas forcément la ligne de basse que je jouerai en premier je vous avouerai sur une séance comme ça mais on peut tenter un prêt à force de discuter si le gars il aime bien si ouais ouais j'ai envie d'une ligne de basse qui bouge un peu on peut tenter celle là et ça nous donne ça 3 et 4 et ok alors c'est pareil ça tricote un peu on va aller plus doucement peut-être pour vous aider la première première mesure jusqu'à là il n'y a pas de problème mi ré mi ré si la patin alors là il y a un mouvement de doigt important quand même alors d'accord et là donc il y a ensuite ce plan d'accord ça c'est la fin de la deuxième mesure ça repart sur la même mesure que la première et sur la quatrième mesure donc on joue sur les faites sur les cordes à vide sur les cordes étouffées sol ré là d'accord pour faire mon triolet de double croche évidemment ça passe mieux à la vitesse réelle d'accord allez justement en parlant de vitesse réelle voyons ce que ça donne 1 2 3 4 voilà donc là c'est comme je vous disais il faut que le gars aime la basse quoi voilà donc on a vu un petit peu un tour d'horizon donc je vous dis c'est un jeu amusant à faire vous prenez un morceau qui existe que vous aimez bien vous voyez moi j'ai simplement rebâti le playback c'est à dire j'enregistré la partie de guitare je l'ai relevé j'ai relevé le piano j'ai programmé la batterie aussi et là voilà j'oublie la basse originale et j'essaie vraiment de faire un autre morceau avec ce même morceau j'espère que ce petit jeu vous aura bien plu n'hésitez pas à le refaire sur d'autres titres et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt allez ciao à la prochaine 1